Ils sont officiellement interdits d'accès à Paris, pourtant c'est bien vers la capitale que les convois de la liberté se sont élancés. En Alsace, les départs ont eu lieu ce matin depuis deux principaux points, Strasbourg et Mulhouse. Klaxon, drapeau français et revendications variées, on voit cela avec Marie-Christine Lang, Yves Le Digue, Stéphane Gaudry et Eric Leinhofer. Au point de rendez-vous, Michel, retraité, s'occupe du comité d'accueil et donne les premières instructions. Si je ne veux pas, c'est Robin qui a fait le mot de passe. Sur le chemin, il y a quelqu'un qui annoncera à chaque fois que quand on rentre dans un village ou dans une ville un peu importante, on est à 5 minutes, 2, et les gens viendront au balcon. D'autres participants assurent le ravitaillement. On est là ! Le petit Macron ne veut pas nous, on est là ! Ce que je ramène là, c'est une dame de Heidigenberg qui a dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle a des enfants et tout, mais elle veut participer. Les personnes qui font partie du convoi jusqu'à Nancy, veuillez monter dans vos voitures, nous allons partir ! Pendant ce temps, à Mulhouse aussi, plus d'une centaine de participants, une cinquantaine de véhicules sont sur le départ. C'est un mouvement pacifique et apolitique, ça vient du peuple. Moi, je ne connais pas la politique, je m'en fous, je n'en ai rien à carrer. Moi, je suis juste là pour reprendre mes droits comme un citoyen. A Mulhouse comme à Strasbourg, ce qui rassemble ces manifestants est une opposition ferme aux passes sanitaires et vaccinales. Il y a des populations à risque qui doivent être vaccinées, mais pas la vaccination de masse. On ne peut pas imposer ça, c'est une perte de liberté. Dans le cortège, essentiellement des antipasses anti-vax, avec aussi de nombreux familiers des gilets jaunes, dont la colère est encore plus vaste. Il y a le problème aussi du coût de la vie. Alors, il faut savoir quand même que là, au jour d'aujourd'hui, on a des factures qui ont explosé en gaz, en électricité. C'est affolant, moi, je failli avoir une attaque le mois dernier. Pendant que certains s'enrichissent grâce au business Covid, d'autres se s'appauvrissent et on en a ras-le-bol. Objectif, rallier Nancy-Reims, puis Paris ce week-end.